1, 2, 3, 4... Bonne aborde bâtard ! Hello les bâtards, j'espère que vous allez bien. Nous ça va très bien et aujourd'hui on va prendre notre beau morceau de bois à plus de 50 000 euros et on va le découper. Comme déjà expliqué, on a 3 morceaux de bois qui constituent la quille et il faut les assembler pour former un seul et même morceau. En plus des endroits où il y a des joints, nous avons des éléments à dégrossir pour déterminer la forme finale de la quille. Pour ça, on a donc créé et usiné un patron en aggloméré. puis on va le positionner sur la quille, tracer et enfin découper. Alors ça semble simple, le procédé l'est en tout cas, mais quand tu joues l'avenir de ton bateau, forcément il y a des petits moments de doute, de concentration et de réflexion. Pour être sûr qu'on fait bien les choses, pour être bien en face, parce qu'une fois qu'on a tracé, si on se décale ça va être horrible. Mais bon, à un moment donné, soit tu es ingénieur, soit tu ne l'es pas, et quand il faut y aller, il faut y aller. Sous-titrage ST' 501 Voilà ! C'est donc ainsi que nous sommes passés de ça, à ça. Maintenant que les découpes sont faites, il est temps de peaufiner le tout avec des heures et des heures de ponçage pour que tout soit au millimètre pour le fameux collage des trois morceaux. Thomas, 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 Thomas ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un gros moment pour la quille, on est enfin en train de la couper. Donc là, hier, on a fini de couper grossièrement, comme on peut le voir ici, les deux scarfages de la partie basse de la quille, enfin de la partie centrale de la quille, pardon, et tout le bas de la quille. Aujourd'hui, l'opération, c'est de faire toutes les finitions, donc passer d'un état brut à un état raboté puis poncé, et comme on peut le voir là-bas, ça commence vraiment à devenir super propre. Ensuite, une fois que c'est propre et fini, on va venir chanfreiner pour éviter à la fois des éclats, des arrachements, notamment quand on la manipule, et après, quand on aura fini le bateau, on vient de rajouter un flynox pour protéger tout le bas, parce que c'est ça qui va taper en premier. Donc ça, c'est une finition du bas de la quille, et l'autre opération importante, en fait, c'est préparer ce joint de scarfage, donc là, on voit le trait qu'on voit ici, qui est là où on doit aller. Donc on va tracer ici les angles d'attaque et d'entrée, couper, et après, on est en train de se fabriquer un maxi-rail pour venir à la défonceuse, en fait, surfacer toute la zone de joint, pour vraiment avoir un joint parfait, et ça, on ira le reporter sur l'autre morceau qui est en face, chez qui on coupera le complémentaire. Et l'idée, c'est qu'une fois que ça s'est fini, qu'elle, elle a été recoupée, on les met en position, donc l'une sur l'autre, on les aligne dès qu'on est satisfait du joint, on perce, on met la résine, et on boulonne les deux. En alliage de bronze, c'est 655 pour les connaisseurs, donc c'est un alliage de bronze qui contient du silicium, etc., qui est hyper costaud à la corrosion. C'est vraiment le standard de la fabrication de bateaux en bois. Donc là, on fait des boulons qui font 400 mm de long, avec deux écrous, deux rondelles, et qui seront, il y en a six, par scarf, par joint, pour du coup, verrouiller tout ça ensemble. Ça fait vraiment du bien de voir du changement sur cette quille qui est posée chez nous depuis des mois, et voir les premières courbes se dessiner procure une sensation très agréable, on ne va pas se mentir. Et comme pour l'état précédent, on a la chance d'être témoin de discussions très profondes. Est-ce que ça va avoir un impact sur le vernis ? En fait, si tu fais une huile ou un truc comme ça, ça aura un micro-impact, dans le sens où c'est le grain, genre à quel point le liquide va rentrer à l'intérieur, tant que c'est un truc petit peu écoxy, vernis, ou une fédicule. On vous laisse le résultat de cette discussion pour la prochaine vidéo. Les gars, à trois pour faire une vis, c'est aimé. Il souffre, t'as pas progressé, nous montre comment faire pour les prochaines fois. C'est à dire molle. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 la pression. Non, mais... La pression ! Il souffre, putain ! Fin septembre, il y a déjà plus d'un mois, nous avons organisé des projections pour notre nouveau documentaire Airfaring 2 qui va sortir très prochainement. On y raconte notre expédition 2023 aux îles Lofoten, en Norvège, et c'était l'occasion pour nous de revoir les marins présents lors de notre voyage et surtout la possibilité de réunir presque 200 personnes au chantier pour une soirée de projection en plein air avec au menu pizza faite maison boisson fraîche et bien évidemment votre film Les vacances c'est terminé on espère que ça vous a plu car la prochaine vidéo arrive très vite et on assemble la quille merci encore pour votre soutien pensez à vous abonner ça aide grandement le projet nous sommes presque 2500 sur Youtube on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo allez ciao bande bata 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 bata